Bonjour, je vous invite aujourd'hui à découvrir un patrimoine authentique qui témoigne tant de la richesse géologique de notre département que de son passé industriel. Rendez-vous donc à Roche-Rejoux sur l'ancien site de la mine, un site de plus d'un hectare où nous attend Dominique Loiseau, membre de l'association vendéenne de géologie. Sise à la jonction du socle armoricain et du bassin aquitain, la Vendée offre une remarquable diversité de formations géologiques. Certains de ces sites présentent d'ailleurs un fort intérêt patrimonial. En 1906, au moment où la France est le premier producteur mondial d'antimoine, un gisement est découvert ici, à Roche-Trejoux. Sous l'égide de la Société des mines d'antimoine, l'exploitation de ce site a permis, sur une vingtaine d'années, d'extraire plus de 16 000 tonnes de minerais. Si aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de ce passé minier, le trésor est toujours là, sous nos pieds. Alors, à travers les documents, témoignages et autres traces de ce patrimoine industriel, remontons le temps pour évaluer quelle fut l'importance de l'extraction de l'antimoine de Roche-Trejoux. Dominique, bonjour. Bonjour Marion. Merci de nous avoir rejoint aujourd'hui à Roche-Trejoux. Alors, ma première question, on va repartir des bases. Comment a été découvert ce gisement d'antimoine à Roche-Trejoux ? Alors, le gisement d'antimoine de Roche-Trejoux a été découvert par un agriculteur qui, en curant sa mare un petit peu plus loin, a découvert un échantillon de Stibine. Et comme il y avait déjà une exploitation sur la ramée à quelques kilomètres d'ici, sur la commune du Bouper, eh bien, M. Morisset, alors ingénieur, est venu sur Roche-Trejoux pour voir cet échantillon et a donc vu que le gisement est important et intéressant pour l'exploitation. Nous sommes donc au tout début du XXe siècle. Alors, nous sommes en 1906 exactement, lors de cette découverte-là. Alors, aussitôt, beaucoup de bâtiments ont été aménagés ici. Alors, même si certains vestiges sont aujourd'hui conservés, quelles infrastructures étaient présentes sur ce site de la mine de Roche-Trejoux ? Alors, 1906, découverte donc du gisement. Premier forage du puits qu'on appelait le puits Mars, avec donc en bois exactement. Un petit décarbane en bois au départ. Et ensuite, très rapidement, il y a eu donc un deuxième puits qui a été foré en 1907, qu'on appelle le puits Neuf, qui est descendu jusqu'à 130 mètres de profondeur. Et en 1907 aussi, a débuté donc la construction de la fonderie que l'on voit ici, là, pour exploiter justement le minerai de la Stibine. En ce début de XXe siècle, quelle était la place de la mine de Roche-Trejoux sur la Seine-Nationale ? Alors, au niveau de la Seine-Nationale, Roche-Trejoux était un petit peu le centre névralgique de certaines entreprises en France, notamment des entreprises automobiles comme Peugeot, Citroën, Panhard, à l'époque, qui utilisaient l'antimoine pour leur batterie, pour durcir le plomb. L'antimoine aussi, enfin, l'exploitation servait aussi, où le Régule servait aussi à l'armement, aux industries de l'armement, notamment au Franche-de-Nantes, le Creusot, je crois, aussi, là. Et on utilisait l'oxyde d'antimoine aussi comme produit inifugent, donc dans les peintures. On pouvait aussi l'utiliser dans la vulcanisation des pneus pour durcir un petit peu le caoutchouc. Et on l'utilisait aussi en verrerie, notamment aussi. Dominique, je vous remercie. Est-ce que l'on peut rentrer dans la fonderie ? Alors, on peut rentrer dans la fonderie, au moins une partie, puisque le reste est fermé. Eh bien, je vous suis. Partons vers la fonderie. Dominique, nous assis donc maintenant dans la fonderie. Comment se passait la vie ici, au siècle dernier, dans cet endroit ? Alors, à cet endroit, il y avait un certain nombre de personnes qui travaillaient, ce qu'on appelait des mineurs, certains au fond du puits et d'autres en surface, ici, à la fonderie. Ils avaient comme tâche principale de nettoyer le minerai et ensuite de passer ce minerai dans les fours afin d'en retirer principalement du régule, qui est une concentration de l'antimoine à 70-80 % ou plus, et aussi de l'oxyde d'antimoine qui était expédié avec des fûts, un petit peu comme des fûts pour mettre le vin. Dominique, je vous remercie. Je vous propose de passer notre échange dehors. On y va. Merci. Dominique, à quoi pourrait servir l'antimoine aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, l'antimoine sert toujours comme durcisseur avec le plomb dans l'industrie automobile. Serre aussi notamment comme produit nifugant dans les fuselages d'avions, notamment les peintures principalement. Voilà. Toujours les mêmes fonctions finalement. Toujours les mêmes fonctions. Si demain, l'État décidait de relancer l'exploitation, l'extraction de l'antimoine, est-ce que vous croyez que cette mine de Roche-Trojoux pourrait rouvrir ? Alors, il en a été question très récemment, puisqu'on a parlé de prospection nouvelle jusqu'à 500 mètres de profondeur. Mais le projet est tombé à l'eau, peut-être par manque de financement, je ne sais pas. Mais en fonction des cours de l'antimoine, eh bien oui, pourquoi pas ? Il reste de toute façon, je l'ai lu sur les rapports, quelques zones où le filon est présent, notamment sur le sud du carreau de la mine, où un jour, peut-être, on décidera de réexploiter si vraiment c'est rentable. Cette antimoine est vraiment le trésor caché de Roche-Trojoux. Voilà, nous le reconnaissons bien aujourd'hui. Dernière question, Dominique, qui m'intéresse, qui travaillait dans cette mine ? Qui étaient les ouvriers qui venaient travailler à Roche-Trojoux ? Alors, Roche-Trojoux a utilisé beaucoup de gens qui ont travaillé venant des communes alentours, Le Boupère, Saint-Prohan, Mouchan notamment. Beaucoup aussi de réfugiés belges et des Ardennes sont venus travailler à la mine de Roche-Trojoux. Des Polonais sont venus, des Espagnols aussi sont venus travailler à Roche-Trojoux. On a des traces de ses origines. Et on a même eu, en 1915, des prisonniers allemands qui ont travaillé pour la mine d'Antimoine de Roche-Trojoux, notamment dans les travaux d'abattage d'arbres pour la boiserie dans le puits principal. Dominique, je vous remercie pour toutes ces informations et surtout, continuez vos recherches. Merci. A bientôt. A bientôt. A quelques kilomètres d'ici, au Boupère se situait un autre site d'extraction d'Antimoine. Alors n'hésitez surtout pas à emprunter le chemin de randonnée qui, aujourd'hui, lui est dédié. La diversité géologique de notre département est aujourd'hui l'objet d'actions de valorisation et de sauvegarde. Un travail de recensement a d'ailleurs été mené pour mettre en valeur tout son potentiel. Alors si cette thématique vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec l'association vendéenne de géologie. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501